Au Mali, les militaires promettent une transition démocratique de trois ans qui porterait un membre de la junte à la tête du pays. L'armée s'est emparée du pouvoir mi-août et à l'issue du deuxième jour de négociations avec la communauté des états d'Afrique de l'Ouest, elle accepterait de libérer le président déchu, Ibrahim Boubakar Keïta, détenu depuis mardi. La délégation de la CDAO et les militaires veulent que le pays aille de l'avant. Nous sommes parvenus à un accord sur un certain nombre de questions, mais pas sur toutes. La transition serait dirigée par un organe présidé par un militaire qui serait aussi chef de l'Etat. La discussion continue. On a eu des points de compromis sur certains aspects. L'armée aurait accepté le placement en résidence sécurisée du Premier ministre Boubou Sissé, lui aussi arrêté, alors que les discussions devaient se poursuivre ce lundi.